Merci à ceux qui se sont connectés à distance. Donc, on est là pour la conférence de presse de clôture de cette septième session. Comme d'habitude, Claire va dire un petit mot. Et puis, Claire n'est pas seule aujourd'hui. Elle va présenter les citoyens qui sont avec elle. Et donc, comme d'habitude, on vous invite à couper vos micros le temps de l'allocution. Et puis ensuite, on passera aux questions-réponses. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, je ne suis pas toute seule. Je suis accompagnée de quatre éminents représentants de la Convention. Micha, Dominique, Soline et Nathalie. On s'est dit que c'était important que les citoyens membres de la Convention puissent porter eux-mêmes ce qui s'y passe. Ça nous semblait essentiel de pouvoir faire ça. Donc, on ne vous a pas forcé à être ici, je précise. On a invité celles et ceux qui souhaitaient participer à se porter volontaire. Et on a procédé à un tirage au sort parmi les volontaires, de sorte à être paritaires. Et voilà. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez ici tous les quatre. Je vais vous faire un petit récap rapide. Et puis après, je vous donnerai la parole, bien sûr, pour que vous puissiez compléter autant que de besoin. Alors, cette session 7, elle a été hyper dense. Voilà. C'était une grosse session. On a passé, enfin, vous avez passé une étape assez importante collectivement, puisqu'il y a des choses qui ont été décidées. Il y a des votes qui ont eu lieu, il y a des choses qui ont été décidées, notamment ce matin, autour des grandes propositions, des propositions plutôt autour du quoi qu'il en soit, autour de toutes les thématiques plutôt transverses, qui s'organisent autour de neuf thèmes. L'accompagnement à domicile, le développement des soins palliatifs, l'information du grand public, la formation des professionnels de santé, l'organisation du parcours de soins, les moyens dédiés à la recherche et développement. L'accompagnement à domicile, la garantie des budgets nécessaires. Et je crois que je n'ai pas oublié le point, mais si c'est le cas, je compléterai, bien sûr. Il y a eu un vote, donc, aujourd'hui, autour des propositions. À l'origine, il y avait 105 propositions. À l'issue du vote, il en reste 67. Et donc, ce sont les propositions qui seront portées, qui se trouveront dans le livrable, dans la réponse de cette convention citoyenne à la Première ministre. Mais on y reviendra après, en tout cas pour la partie transverse, la partie relative au quoi qu'il en soit. Il y a eu des votes aussi sur le livrable, sur la forme du livrable, sur le plan global, sur l'adresse. Mais voilà, ça aussi, je vous laisserai peut-être compléter les uns et les autres, si vous le souhaitez. Ce n'est pas facile. Enfin, je le dis de là où je me trouve, mais vous, pareil, vous me compléterez, bien sûr, avec vos regards. Mais ce n'est pas facile. On s'approche de la fin. Je sais qu'on dit qu'on s'approche de la fin toutes les semaines, mais en fait, j'ai toujours raison, d'une certaine manière, puisqu'on s'approche de plus en plus de la fin. On a un peu décalé le calendrier en raison du mouvement social, puisqu'on ne sera pas en capacité, on pense, de tenir la... Enfin, on est sûr qu'on ne sera pas en capacité de tenir la session la semaine prochaine et que c'était de prendre un trop gros risque d'essayer de maintenir coûte que coûte. Donc, on a décidé de décaler les dates et donc la session 8 aura lieu le week-end du 17 mars et la session 9, la dernière session aura lieu le week-end du 31 mars. Sauf que même en décalant, il ne reste que deux week-ends. Donc, on s'approche vraiment de la fin. Donc, il faut avancer, c'est absolument indispensable si on veut tenir les délais. Moi, je voulais dire que... Ça aussi, je l'ai déjà dit, mais ça se confirme, ça se conforte, mon opinion se conforte. Je tiens vraiment, vraiment à saluer l'engagement des citoyens dans ce travail qui est colossal. Il y a une assiduité assez impressionnante. Vous êtes là tous les matins, vous partez tard le soir. Il y a un travail très, très important qui est fourni, malgré, je suis sûre, une fatigue. Mais ça aussi, vous le direz. Je pense qu'il y a vraiment un engagement très, très, très fort. Et donc, moi, je veux vraiment saluer ça parce qu'on dit souvent que les gens se désintéressent de la chose publique et se replient sur eux-mêmes. Ce qu'on est en train de vivre ici montre que ce n'est pas vrai et qu'il y a des outils, des moyens pour revivifier notre démocratie. Et je trouve qu'on le voit bien. Donc ça, ça me semblait important de le rappeler. Peut-être pour finir, j'aimerais bien rappeler que ces citoyens sont parfaitement légitimes pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Et que c'est essentiel de rappeler ça. Enfin, voilà, vous avez passé déjà 21 jours à travailler sur la question de la fin de vie. Vous avez passé encore six jours là-dessus. Vous êtes parfaitement légitimes pour faire ça. Et donc, je trouve que les discours un peu condescendants qui consistent à dire qu'ici, ils seraient instrumentalisés, manipulés et pas capables de se faire leur propre avis, c'est un peu grossier. Et donc, je trouve qu'il faut rappeler qu'il y a une légitimité certaine. Et les discours un peu réducteurs, les personnes qui utilisent ces discours, je les invite à venir ici pour voir comment ça se passe en vrai. Voilà pour moi. Je ne suis pas rompu à cet exercice, donc excusez-moi. Ce que j'avais envie de dire, et je fais la suite de ce que vient de dire Claire, c'est justement suite au fameux papier qui est paru dans le Figaro. J'attaque tout de suite, mis en tête. Il y a vraiment quelque chose d'important à dire, c'est que la Convention et le comité de gouvernance travaillent vraiment main dans la main. Ça me semble vraiment important. Ce qu'on a pu lire, nous, ne représente absolument pas la réalité. Et donc, ça me semblait important que vous l'ayez en tête. On a vu encore une fois cette session, toute la souplesse du comité de gouvernance quand on veut faire des propositions, des modifications, etc. Le comité est à l'écoute, évidemment le collectif d'animation aussi. Et donc, pour nous, c'était important que ce message-là soit bien clairement redit aujourd'hui. Je passe la parole à mes collègues. En fait, j'ai envie d'entrer directement dans le sujet. Donc, une question nous a été posée. Le cadre actuel répond-il à l'ensemble des situations de fin de vie ? Et si ce n'est pas le cas, quelles évolutions pourraient être proposées ? Donc, on ne va peut-être pas décrire notre méthode de travail, sauf si ça paraît important pour certains ou certaines d'entre vous. Mais il y a eu trois phases. Donc, la phase d'appropriation, ce qui a permis de transformer 184 citoyens tirés au sort en 184 citoyens mieux éclairés sur le problème de la fin de vie. Alors, les 184 citoyens qui sont ici, il y a un biais, on peut dire, par rapport à une représentativité qui serait meilleure s'il y avait obligation, comme c'est le cas pour les jurés, donc des jurys qui sont sélectionnés pour faire les jurys d'assises. Bon, évidemment, ce biais, il existe, ne sont présents ici que les citoyens tirés au sort qui ont accepté de participer à cette expérience de vie, enfin, de démocratie participative. Donc, néanmoins, il me semble que nous sommes à présent assez représentatifs de ce que pourraient être l'ensemble des convictions et des opinions des citoyens après une phase qu'on peut qualifier d'appropriation ou une phase de formation initiale. Je pense que beaucoup d'entre nous sont arrivés sans avoir de convictions fermes. Je pense que certains n'avaient peut-être même pas pensé à ce sujet de fin de vie. Je pense en particulier aux plus jeunes d'entre nous qui n'ont pas vécu de choses difficiles. Donc, je pense que vraiment, notre opinion, nos opinions, la diversité de nos opinions aujourd'hui, reflètent bien, il me semble, ce que pourrait être l'opinion de l'ensemble de nos citoyens après une phase de formation. Bon, pour la phase de délibération, je peux peut-être passer la parole à... Bonjour. Oui, on avait un problème de traduction à faire. On a eu une question formulée par la ministre qui est assez hermétique, difficile à comprendre. Ce travail de traduction, d'appropriation a été difficile. On a fait des débats très riches, très intéressants. Et pour partie d'entre nous, avec encore une frustration sur la compréhension et les implications de la question. Mais on n'a pas fini de répondre à cette question. Elle est infinie. Elle se reposera dans dix ans. Elle se reposera à différentes étapes. Cette étape de traduction, on l'a travaillé, la traduction de la question de la ministre. On l'a travaillé dans des ateliers qui étaient très intéressants, très enrichissants, dans lesquels il y avait beaucoup d'intelligence, beaucoup de mise en commun. Et là, je crois que tous les conventionnels, c'est-à-dire tous les citoyens invités, ont eu la surprise extraordinaire d'une expérience enrichissante, d'une réflexion approfondie. Et là, c'est la grande réussite, je pense, de cette convention. On est arrivé à une étape qui a donné lieu à une seconde traduction, la traduction en vote, qui, elle, a posé plus de problèmes. Parce qu'en effet, lorsqu'on observe les votes d'une façon un peu naïve, on s'aperçoit que des majorités très absolues ne peuvent pas refléter une réflexion approfondie et complexe. C'est le sentiment que le public pourrait avoir. Et c'est aussi le sentiment que certains citoyens ont pu avoir. En effet, la question du vote, à un moment donné, il faut voter. Et on se demande, est-ce que ça reflète bien nos opinions ? Non, personne n'est content à l'issue d'un vote. Il y en a qui sont peut-être contents, mais il peut y avoir des mécontents. Et c'est tout à fait normal. Donc, on en est là. On n'a pas terminé nos travaux, même si on est déjà dans la phase d'écriture, de rendu. On va essayer d'affiner, de faire un travail, un bon travail. Mais j'allais dire, on espère aussi faire un travail qui reflètera la spontanéité de nos personnalités, notre amateurisme, qui est une chance et qui est aussi une invitation à ce que tous les citoyens s'approprient de la question. et la pense par lui-même. Voilà. Merci. Peut-être qu'on va prendre des questions. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou à distance ? Allez-y, Yann. Bonjour tout le monde. J'avais des questions par rapport déjà au changement de calendrier qui a été annoncé. Est-ce que ça pose problème chez certains citoyens qui s'étaient peut-être engagés en connaissant un calendrier déterminé ? Est-ce que du coup, il vous avait des désistements qui s'annoncent ? Enfin, quelles vont être les conséquences concrètes ? Et puis, deuxième question sur le changement de calendrier. Pourquoi ne pas se réunir le week-end du 24 mars ? Est-ce qu'il y a eu une volonté d'éviter un enchaînement trop rapide, comme c'était redouté par certains ? Et est-ce que ça a été négocié avec Matignon qui avait demandé, enfin mars et pas début avril, comment est-ce que ça s'est passé tout ça ? Merci. Alors, on a alerté effectivement l'Élysée-Matignon de ce changement de calendrier. Ça n'a pas été négocié. Enfin, on a expliqué la situation et ça a été plutôt très bien compris. Le rythme d'un week-end, tous les week-ends, enfin en gros, le rythme de tous les week-ends, c'est très, très, très difficile. Vraiment très difficile. Voilà, physiquement, c'est difficile. Intellectuellement, c'est difficile. Là, vous voyez, voilà, on se voit là, il y a les temps, les réunions, les machins, mais il faut voir qu'il y a des gens qui bossent jusqu'à 2-3 heures du matin, entre le samedi et le dimanche. Enfin, c'est extrêmement soutenu comme rythme. Donc, je crois que ça soulageait beaucoup de gens de pouvoir avoir un week-end de pause entre chaque session. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas choisi le week-end du 24 mars. On s'est dit tant qu'à faire, autant assumer d'avoir un week-end de pause entre chaque session. Après, oui, forcément, ça perturbe le calendrier. Il y a quelques citoyens qui nous ont alerté là-dessus. Il faut voir comment, enfin, il faut qu'ils voient, il faut qu'ils et elles voient s'ils peuvent s'organiser. Mais le week-end prochain, de toute façon, on avait déjà un certain nombre de citoyens qui nous avaient dit qu'ils ne pourraient pas venir. Et donc, voilà, on s'est retrouvés face à une situation où il n'y avait pas de bonne solution. Il fallait essayer de prendre la meilleure. J'ai aussi, j'ai annoncé le calendrier, pour être honnête, j'ai aussi ressenti un grand soulagement dans l'hémicycle, en tout cas chez certains d'entre vous. Oui, je pense que de la part des citoyens, alors c'est sûr qu'il y en a qui vont être frustrés parce que ça ne va pas être toujours possible de modifier les calendriers. Mais depuis, je pense, le premier week-end de la convention, on a tous un peu peur du mois de mars. Enfin, on parlait du mois de mars comme la course folle, le marathon, mais en sprint. Donc, voilà, je pense que c'est une déception pour certains, mais un soulagement pour beaucoup de ne pas enchaîner tous les week-ends. En fait, avoir deux jours de repos tous les 15 jours, il n'y a rien de trop, en fait, pour ceux qui travaillent et qui ont une vie à côté de la convention. Juste un point à préciser, on a instauré un vote par procuration, on a mis en place ça, justement, pour les votes décisionnels. Et donc, on sait qu'il y aura un vote en session 9, puisqu'il s'agira de voter le document final. Et donc, les citoyennes, citoyens qui ne pourront pas venir auront la possibilité de donner une procuration à l'un ou l'autre de leurs collègues pour pouvoir quand même voter, s'ils le souhaitent. Et juste là, l'effectif à ce jour, c'est toujours 183 ? Enfin, comment ? 184, toujours. 184, d'accord. Oui. Arnaud, allez-y. Oui, bonjour, vous m'entendez ? On vous entend. Bonjour, Arnaud Bouvier de l'agence France Presse. Deux questions. Madame Toury, vous avez dit en début de cette conférence de presse que des votes avaient donc eu lieu ce matin, si je ne m'abuse, au taux des propositions sur les thématiques transverses. Vous les avez assez rapidement énumérées, mais je crois qu'on peut retrouver leur intitulé dans des interventions précédentes, si je ne m'abuse. Mais en tout cas, est-ce que vous avez prévu de communiquer sur ces votes ? Qu'est-ce qui a été voté exactement ? Dans quel sens est-ce que ça va ? Est-ce que c'est facilement résumable à ce stade ? Ou est-ce que ça suppose qu'on attende la fin du processus ? Et puis, ma deuxième question, il a été fait référence à cet article du Figaro, laissant entendre qu'il y avait quelques dissensions ou quelques insatisfactions sur la méthode, sans vous demander d'y revenir en détail et sans vouloir alimenter la polémique. Une question peut-être un peu plus précise par rapport à ces éléments dans cet article. Il était notamment fait mention du fait que certains participants étaient chagrinés à l'idée qu'on ne fasse pas assez état de toute l'attention qui a été portée sur les soins palliatifs. Et que ça pouvait donner l'impression que le vote qui a eu lieu sur l'aide active à mourir cachait le fait qu'une grande attention a été également portée sur les soins palliatifs. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez nous confirmer ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui se retrouvera dans les conclusions finales ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Merci beaucoup. Alors, sur la première partie de votre question, il y a un communiqué de presse qui va être envoyé, ou qui a été envoyé, je ne sais pas, c'est une question de minutes, dans laquelle vous allez retrouver toute la liste des propositions qui ont été votées ce matin. Il y en a 67. Alors là, je serais bien incapable de vous les dire de tête, pour être honnête. Mais voilà, il y a 67 propositions qui ont été votées, donc vous allez les avoir. Ce que j'ai fait comme résumé rapide, c'est les thématiques transverses. Et donc, ça me permet de commencer à répondre à la deuxième partie de votre question, mais je laisserai les citoyens ici compléter s'ils le veulent. Parmi les thèmes transverses, il y a justement le développement des soins palliatifs. Donc, ça fait bien partie des éléments structurants de la réponse collective à la question de la Première ministre. Voilà, après, moi, je n'ai pas à commenter l'article du Figaro, mais je vais laisser. Peut-être Nathalie, je ne sais pas, je te lance. Oui ? Je réponds, oui, sur la deuxième question. En fait, ce qui est intéressant dans l'article du Figaro, j'ai bien lu avant de venir, c'est qu'il y a une incompréhension. C'est-à-dire que, justement, nous, ce que l'on regrettait dans les papiers qu'on a pu lire, c'est le fait qu'il n'y ait pas assez d'accent sur ce qu'on appelle dans notre jargon le « quoi qu'il en soit ». C'est-à-dire que ce qui nous a tous rassemblés, qu'on soit pour ou contre l'aide active à mourir, c'est que, de toute manière, il doit y avoir vraiment un effort consenti de la part du gouvernement sur les soins palliatifs. Et ça, pour nous, c'était notamment un des points qu'on voulait redire aujourd'hui. C'est-à-dire que les soins palliatifs sont complémentaires d'une éventuelle aide active à mourir qui pourrait se mettre en place. Ça ne remplace pas cela du tout. Et c'était plutôt ça, le sens de nos propos entre nous, que l'inverse. Mais je laisse la parole à mes collègues. Oui, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. En effet, nous, on a surtout, on a beaucoup travaillé sur les soins palliatifs, sur la nécessité de repenser globalement l'hôpital, les soins, l'accueil des malades, etc. Et c'est vraiment le cœur de notre réflexion et de nos soucis. À partir de là, la question du suicide assisté, de l'euthanasie, c'est une question qui vient en deuxième poste de nos préoccupations. Et donc, il est important aussi que la presse se rende compte de ça et qu'on a pensé l'hôpital, les soins de fond en comble. On les a pensés dans leur complexité. Et on aimerait évidemment, idéalement, que le message, s'il devait en avoir un, le message soit compris globalement. La question de la ministre est ouverte. Dans la question de la ministre, il n'est pas question d'euthanasie, par exemple. Donc, on fait évoluer la loi, oui. Dans quel sens ? Eh bien là, c'est tous nos travaux qui en témoignent. Et il y a plein de propositions très riches, très intéressantes. Et j'espère que la presse va s'en emparer pour en parler. J'ai envie de passer un message plus général. Donc, l'hôpital public fonctionne mal. J'irais jusqu'à dire qu'il n'est pas digne de la France septième économie mondiale. Les soignants, les médecins sont en souffrance. Nous n'ignorons pas tout ça. Le développement des soins palliatifs, au-delà d'être complémentaire à toute évolution vers une aide active à mourir, ça fait partie, pour la majeure partie d'entre nous, d'une première étape, dès qu'émane de la part du malade, une demande d'aide active à mourir. Dès qu'il y a une demande, il y a une prise en charge par un service médical adapté. C'est peut-être un service médical en psychiatrie, mais la plupart du temps, on aura une prise en charge par les soins palliatifs, par une unité de soins palliatifs. Aujourd'hui, seul un malade sur trois, en situation d'être pris en charge par une unité de soins palliatifs, l'est effectivement. Il y a du travail à faire pour mettre en place, on ne va pas aller dans le détail, mais pour mettre en place une capacité d'accueil dans des unités de soins palliatifs, dans des lits identifiés de soins palliatifs, ou dans de l'hospitalisation à domicile avec des équipes mobiles de soins palliatifs. Il nous semble que le développement des soins palliatifs, on en parle dans les articles, dans la presse, très peu, alors qu'il a beaucoup de place dans nos échanges, beaucoup de place. J'ai fait pas mal partie des... Enfin, on était une grosse équipe à vraiment travailler sur les notions transverses, et en fait, toute la convention derrière a retravaillé. Enfin, en fait, on ne se sent pas lésé d'un manque de travail sur les propositions transverses, on s'est senti lésé du manque de médiatisation de ces propositions. Donc, vraiment, au sein de la convention, nos échanges, nos débats, ils sont riches à ce niveau-là, et il y a vraiment un gros travail qui est fait dessus. J'ajoute quelque chose, parce que tout à l'heure, Claire disait qu'on était en parité, deux hommes, deux femmes, en tant que citoyens et citoyennes. Mais ce qu'on a aussi tenu à mettre en place en venant ici à quatre, c'est la pluralité des positions. C'est-à-dire que tous les quatre, on n'est pas d'accord. On a des situations, pour certains, très opposées, et ça nous semblait important de venir ici pour parler d'une seule voix, ou voir si on avait des désaccords. Donc, je le reprécise, parce que je crois qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure. Donc, voilà. Agnès, du Figaro, vous aviez une question ? Oui, bonjour. Je pense que le vote d'aujourd'hui a effectivement permis de plus valoriser tout le travail qui a été fait sur le quoi qu'il en soit. J'avais une question, justement, sur ces votes de ce matin. Il me semble que la question des moyens alloués à l'hôpital et aux soins palliatifs, plus précisément, a fait beaucoup partie des débats des citoyens. Est-ce que c'est possible de me parler des propositions qui ont été acceptées sur cette question des moyens alloués ? Merci. On va vous les envoyer après, parce que là, de tête, il y en a 67 en tout, donc je ne peux pas vous répondre, mais on va vous les envoyer après. Peut-être que les citoyens présents peuvent dire si, pour eux, c'était une part importante de leur réflexion. Je pense qu'on s'est surtout attaché à demander un travail de fond sur la valorisation du travail des soignants, sur la communication autour des soins palliatifs. On n'a pas forcément donné de budget, parce qu'en fait, je pense que ce n'est pas notre travail de dire qu'il faut telle somme pour la communication, il faut telle somme pour les soins palliatifs, mais on a vraiment axé nos demandes sur le développement, sur ce qui n'allait pas, et il faut mettre les bouchées doubles dessus, mais sans aller vraiment dans la question des budgets. Je vais peut-être juste dire, sur les budgets, en fait, on a vu ça de manière très globale, c'est-à-dire aussi bien au niveau du personnel que de l'hôpital sur son organisation, c'est vraiment tous ces aspects-là qui nous ont semblé intéressants. Je reprends ce que dit Soline pour insister. C'est vrai qu'on a eu la visite de Mme Braun-Pivet qui nous a bien expliqué que nous n'étions pas là pour décider, mais qu'on était là pour éclairer le débat parlementaire et du gouvernement. Donc, on a vu aussi qu'il y avait des sujets qui étaient un petit peu au-delà de ce qu'on pouvait proposer, et que ça, ça nous semblait être des choses qui étaient au-delà des propositions qu'on pouvait faire. Donc, on en a fait un certain nombre, mais on n'est pas allé creuser sur tous les sujets. Pour être un peu plus précis, moi, j'ai vu que sur le développement, sur le sujet des développements des soins palliatifs, il y a dix propositions qui ont été faites sur lesquelles nous avons voté ce matin. Pour ma part, il ne me semble pas utile de répéter l'intérêt que je porte aux soins palliatifs. On pourrait aussi dire que les citoyens ont beaucoup visité les soins palliatifs. Il y a eu beaucoup de visites. Je crois que la plupart, peut-être pas la plupart d'entre nous, mais une majorité d'entre nous a pu visiter, aller dans des hôpitaux, aller dans des soins palliatifs, voir de visu. On est globalement assez bien documentés et assez bien informés sur le sujet. Vous avez parlé de questions. J'ai deux questions. L'une sur ce que vous venez de dire. Vous avez parlé d'une question de la première ministre qui vous avait semblée hermétique. Je peux vous demander ce que ça veut dire. Et est-ce qu'on pourrait... Moi, je n'arrive pas à comprendre, au fond, en lisant Le Figaro ou autre, s'il y a vraiment une mise en cause des questions, la manière dont les questions ont été formulées. Parce qu'à visage non... Enfin, de manière anonyme, certains ont l'air de dire que des questions ont été biaisées, que la manière d'aborder les sujets était biaisée. Donc, est-ce qu'on pourrait clarifier ce point ? Ou pas ? Enfin, moi, je n'y arrive pas à comprendre, en fait. Et puis, sur le fond, les questions sont palliatifs. Toute une série de... Je vais dire une liste de courses, ce n'est pas du tout péjoratif. Toute une série de grandes propositions. Et comment faire pour qu'elles soient reprises ? Parce qu'une fois que vous aurez mis ça, est-ce que l'exécutif ne va pas regarder simplement un chiffre qui est sont-ils pour ou sont-ils contre ? L'adactif va mourir. Donc, comment vous faites pour faire pression, pour que ça passe le mur du son ? Je vais répondre sur la question de l'hermétisme. En effet, on nous a posé une question dont la tournure était technique, juridique et difficile à comprendre. Alors, je vous propose l'exercice. Vous pouvez vous approprier la question de la ministre. Essayez d'y répondre, d'en parler en famille. Ça n'est pas évident. Et donc, pour comprendre la question de la ministre, on a tout de suite le biais naturel, spontané, de simplifier la question dans un sens orienté, ce que tout le monde a fait, ce qui est tout à fait logique et presque inhérent à notre façon de nous approprier un problème. Et donc, effectivement, moi, je pense que la question formulée d'une façon juridique posait un problème. Je ne suis pas armé, moi, pour me mettre au niveau d'une question de législation. Voilà. Donc, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre et essayer de faire un rendu à une autre question que je me suis posée, que j'ai traduite, qui est comment envisager la fin de vie aujourd'hui en France. Mais tout un biais, tout un pan technique m'échappe encore. J'ai envie de dire que notre livrable, bien sûr, il va répondre à la question de madame la première ministre. Mais il nous semble que notre mission principale est d'informer les citoyens intéressés par le sujet qui n'ont pas eu la chance de participer à cette convention. Quant à savoir comment seront utilisées nos propositions par l'exécutif pour faire un projet de loi ou par le législateur pour faire une proposition de loi ou faire évoluer le projet, ça nous importe, mais nous n'avons aucune prise sur cet aspect-là. Donc, il me semble que nous nous efforçons de faire des propositions riches, claires, de les porter clairement à la connaissance des citoyens intéressés par le sujet de la fin de vie ou de la démocratie participative. Et ensuite, ces citoyens pourront mesurer l'écart entre la richesse de nos propositions et ce qui sera retenu, finalement, par le législateur. Ça me semble être clair. Je crois pouvoir rajouter que c'est la deuxième convention citoyenne. Même si des propositions de la première convention citoyenne sur le climat ont été retenues, je pense que globalement, dans le grand public, on se dit très, très peu de propositions ont été retenues. est-ce que deux fois, à deux reprises, pour deux conventions citoyennes, on peut laisser l'opinion publique penser qu'aucune des propositions faites par les conventionnels ne seront retenues ? On ne joue pas impunément avec la démocratie participative. Je voudrais compléter sur l'hermétisme. En fait, quand on a découvert la question, je la rappelle, le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits ? La question qui s'est posée parmi nous, c'était est-ce qu'on parle clairement de la loi Leonetti ou est-ce qu'on parle de la loi Leonetti plus de l'hôpital, plus de l'organisation, etc. Et en fait, c'est ça aussi qui nous a beaucoup fait travailler parce que pour certains, c'était clairement la loi qui était visée mais pas nommée, pour d'autres, pas du tout. Et en fait, c'était ça qui déjà était un moment de discussion et où on a eu besoin de travailler clairement. Sur les questions biaisées, alors sur les questions biaisées, moi, ce que je retiens en fait de la dernière session où il y a eu des votes, c'est qu'en fait, on avait plutôt des formulations qui n'étaient pas claires et très clairement, ce qu'on avait vu, c'était des formulations de questions avec des négations où il fallait comprendre que finalement, là, il fallait répondre oui quand c'était non et ça, on l'a remonté, on l'a vu, de toute façon, on l'a vu rapidement, on a vu que ce n'était pas clair entre nous, donc on voyait bien qu'on pouvait changer éventuellement notre vote puisqu'on avait 15 ou 30 secondes, je ne sais plus. Et donc, c'était ça surtout. C'était l'idée que la formulation en elle-même n'était pas claire et non pas, en tout cas, de mon point de vue et de ce que j'ai pu entendre, l'orientation des questions. après, il faut aussi savoir que les propositions qui sont faites sont les nôtres, donc ce n'est pas le comité de gouvernance ou l'équipe d'animation qui nous met des propositions pièges sur lesquelles on doit voter, c'est notre travail. Et c'est vrai que quand on écrit une proposition et qu'on en parle en groupe de 10 ou de 30, elle est claire parce qu'on a eu le temps d'en parler, de l'expliciter, de comprendre ce que chaque mot voulait dire. Quand ensuite elle est projetée à 180, les autres groupes qui n'ont pas été là dans les discussions peuvent ne pas avoir la même compréhension. L'importance des votes qu'on a eu aujourd'hui était vraiment sur le fond. On a encore tout le week-end prochain pour mettre améliorer plutôt que valoriser ou alors de changer la forme. C'était ça où on a eu besoin de clarifier les choses. Le fond, on l'a voté ce matin. La forme, on a encore du temps pour le retravailler. Je suis très bambarde, désolée. Je reviens sur votre question sur le livrable. Vous avez vu, si vous avez assisté au vote tout à l'heure, à quel point on avait beaucoup discuté sur la forme des questions, etc., et sur le choix du plan. Ça, ça a été une vraie question parce qu'on a tous à cœur, justement, que ça passe, comme vous dites, le mur du son. Alors, on n'est pas forcément tous d'accord sur qui est visé, etc., mais en tout cas, on souhaite que le document soit le plus compréhensible possible et bien en lien avec la question posée par Elisabeth Borne. Pour nous, ça, c'est très important. Et ce qu'on s'est dit aussi pendant la convention ou quand on prend du thé, du café, parce que c'est aussi ça la convention, c'est qu'évidemment, toute cette matière, maintenant, il fallait la polisser et puis évidemment faire un objet qui soit maniable, compréhensible par la société, les décideurs, les politiques, par tout un chacun. On va prendre encore une question s'il y en a une. Après, je crois qu'il y a d'autres réunions. La journée n'est pas finie. S'il y a encore une question. Yann ? Oui, juste pour avoir les éléments très précis, en revenant rapidement sur cette histoire de lettre ouverte qui a été adressée au COGOU, parce qu'il y en a bien eu une qui vous a été adressée. Combien de citoyens et est-ce qu'il y en a qui sont parmis dans le panel qui faisaient partie de ces signataires et quelle suite ont pu être donnée à ça si jamais ça a influé ou pas ? J'ai du mal à me rendre compte de l'ampleur que peut représenter ce qui est une fronde ou pas, mais juste clarifier les choses et savoir ce que ça représente dans les neuf sessions. Est-ce que c'est un petit sursaut ou ça représente quelque chose qui vous préoccupe peut-être au sein du COGOU, je ne sais pas. Je vais répondre. Moi, ce que j'ai compris et après vous complétrez, bien sûr, ce n'est pas une lettre ouverte qui a été adressée au comité de gouvernance. C'est un collectif de citoyens qui ont souhaité rédiger un communiqué de presse, donc adressé à la presse, pas au comité de gouvernance, dans lequel il était précisé que le traitement, dans lequel il était dit, je vous dis de tête parce que je n'ai pas le document sous les yeux, mais que le traitement médiatique qui avait été fait du vote de la session 6, qui avait plutôt été fait de la session 6, ne rendait pas justice au travail qui était fait au sein de la convention par rapport à tout ce qui vient d'être dit, puisque l'accent a été beaucoup mis sur les questions d'aide active à mourir, alors qu'il y a beaucoup d'autres sujets qui ont été abordés. Et donc, ce communiqué de presse nous a été adressé et on nous a demandé si on était d'accord pour le relayer au titre de la convention. Dans le même temps, on a reçu un certain nombre de mails d'aux citoyens qui disaient qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce communiqué de presse, qu'ils ne souhaitaient pas qu'il soit relayé et qu'ils trouveraient problématique qu'on le fasse alors qu'une quarantaine, vous étiez 40 à l'avoir signé, alors que seuls, pardon, ce n'est pas pour minimiser, mais alors que 40 l'avaient signé et que d'autres ne l'avaient pas signé. Et donc, nous, ce qu'on s'est dit en tant que comité de gouvernance, c'est qu'il n'y avait pas de problème, qu'on allait régler tout ça en session et pas en intercession par mail ou sur un groupe WhatsApp, en session, qu'on allait discuter collectivement de tout ça, mais qu'on ne pouvait pas se faire le relais d'une partie seulement de ce que voulait la convention, alors qu'une autre partie nous demandait de ne surtout pas le faire. Et donc, voilà ce qu'on a décidé. Et pour tout vous dire, en début de session 7, on a pris une heure et quart pour faire une remise au point collective de ce qui allait, ce qui n'allait pas, des doutes, des interrogations, des questions. Et voilà, moi, ce que je retiens, c'est que de ce moment qui était plutôt intéressant et constructif, c'est que les choses ont été dites et que la confiance est là et qu'on avance parce qu'on a tous à cœur que cette convention soit une réussite. Voilà ce que moi, je peux vous dire. Mais après, voilà. Pardon, mais il n'y avait que l'aspect média qui n'a pas repris le soin palliatif parce que ce n'est pas ce qu'on a compris. Il n'y avait pas d'autres... En fait, c'était vraiment l'objectif numéro un du communiqué de presse. Oui, ça a été vraiment dur pour nous de repartir. Enfin, on avait fait un week-end très riche avec plein de débats et plein de contenus et il n'y a eu que les chiffres qui sont ressortis. Ça, ça avait vraiment été difficile à vivre. Et donc, le communiqué de presse, c'était vraiment ça. C'était déjà, ne modifiez pas les chiffres, s'il vous plaît, les chiffres des votes. Et en plus, voilà, il y a autre chose qui ressort de notre travail. et donc, il a été écrit, mais toujours, par souci de transparente, on a voulu en parler au Kogu. Enfin, il y a vraiment, encore une fois, une relation de confiance. Il n'y a pas du tout de frondeur. Voilà, c'était... On en a reparlé. On a vu que ça ne faisait pas l'unanimité. OK, on arrête là et donc, on ne le médiatise pas. Et il y a eu... Dans l'article, on parlait de la création d'un autre groupe WhatsApp pour organiser... Alors, je ne sais plus quel était le terme, ce n'était pas la rébellion, mais bon, voilà. Non, il y a eu un autre groupe WhatsApp de créé pour parler du communiqué de presse, l'écrire, pour ne pas polluer le premier groupe qui est un groupe, avant tout, d'échanges d'informations, d'échanges d'articles, de fonds, d'échanges de... Voilà. C'est avant tout pour ça qu'il a été créé. Donc, l'échange sur le communiqué de presse n'avait pas lieu d'être dans ce groupe-là, donc un autre groupe a été mis en place. Voilà, ce n'est pas des frondeurs. Vraiment, il y a une relation de confiance qui s'est installée et qu'on veut continuer de travailler et qu'on veut maintenir au maximum. Alors, moi, je suis un des signataires de ce communiqué de presse. un parmi d'autres, je n'y ai pas particulièrement participé. Je trouve que son existence a quand même posé une question qui finalement a été constructive et je pense qu'elle a créé un vrai dialogue avec les organisateurs du débat, les citoyens, et qui a levé, je pense, aujourd'hui, certaines inquiétudes. L'inquiétude consistait dans le fait que, lors de la session concernée, il y a eu un vote, un vote massif pour l'ouverture de nouveaux droits et qui ne rendait vraiment pas compte des discussions et du sous-bassement de ce vote. Voilà. Donc, cette incompréhension a été mal vécue par certains, dont moi. On a fait un document et voilà, on en a parlé. Je vois, moi, finalement, du positif à cette histoire. Expliquez. On a parlé du vote du 19 janvier, février, pardonnez-moi, alors que la question était plutôt on n'a pas assez médiatisé les soins palliatifs. Donc, ce sont deux sujets différents. On ne les a pas assez médiatisés parce que la presse n'a parlé que d'un vote en faveur de l'euthanasie et du suicide assisté à ce moment-là. Oui, je sais qu'il y a eu deux votes, mais vous sembliez, enfin, c'est pour simplement clarifier les choses, je pense qu'on va passer à autre chose, mais que vous sembliez de déplorer qu'on ait voté le 19 février sur le sujet. Non, non, je ne déplore pas qu'on ait voté, simplement ce vote-là mérite une explication, une traduction qui n'a pas été faite et c'est entièrement de notre faute. La traduction de ce vote n'a pas été expliquée et commentée dans la presse. C'est le résultat qui a été, certes, mais vous n'avez pas l'exclusivité de la presse. Je crois qu'on va devoir s'arrêter. Merci à tous, merci aux intervenants. Et puis, comme l'a dit Claire, un communiqué de presse va vous envoyer avec toutes les propositions qui ont été votées, donc vous pourrez les retrouver dans leur exhaustivité pour en parler. Voilà. Excusez-moi, juste une question technique parce que je voulais noter les prénoms des personnes qui se sont exprimées et je crois qu'il m'en manquait un. Nathalie, Soline. Oui, peut-être si vous voulez donner vos prénoms, comme ça, on associe aussi un visage. Dominique. Et moi, c'est Misha. M-I-C-H-A. M-I-C-H-A. OK. Merci beaucoup. Et vous avez Soline et Nathalie. Voilà. OK. Merci beaucoup. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada